Abonnez-vous, merci ! De son entraîneur. Bref, c'est pas nous, c'est eux, on a l'habitude. Alors, dans cette interview, il revient sur deux points évidemment très très importants de l'avis du club. La transmission éventuelle, je précise bien, du club à John Textor, l'homme d'affaires américain, et la situation de Peter Boss dans une phrase totalement incompréhensible, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Alors, que nous dit-on dans l'interview ? En gros, Jean-Michel Olas dit que, comme vous le voyez en titre, le deal est déjà signé. Avant le temps de septembre, date limite, tout sera fait. Vous voyez ici qu'il dit « Ce qui est gênant, c'est que la bourse, depuis les articles de l'équipe, a baissé, et ça ne se justifie pas. » Évidemment, c'est à cause de l'équipe, si le titre de l'OL est passé, depuis son introduction en bourse, de 22 euros à 2,50 euros, 3 euros. Donc, ce qui appauvrit de 10 fois les personnes qui ont souscrit immédiatement. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que, dans un premier temps, Textor avait un accord avec Bill Follet, vous savez, la fameuse holding, Canaé Holding, dont je suivais les publications, et qui, finalement, s'est retiré du deal. Mais, qu'entre-temps, un autre homme d'affaires est venu, on va dire, soutenir financièrement John Textor, donc Marc Affolter, qui, selon Jean-Michel Aulas, est encore plus puissant que Follet. Donc, finalement, tout va bien. Donc, quand on lui dit « Vous êtes confiant ? », il dit « Oui, car le deal est déjà signé. On est serein, avec une date de formalisation qui est le 30 septembre. » Ah, il devrait faire gaffe, Jean-Michel Aulas, parce que si ça ne se fait pas, il passe vraiment pour un cornichon, parce que, dans cette interview, il dit « Il n'y a aucun doute, Textor, c'est quelqu'un de sérieux, il a les thunes, il n'y a pas de soucis, les banques, on va trouver un accord avec elles pour payer les dettes, enfin, pour rembourser les dettes, pas tout de suite, mais on va dire sur le moyen terme. » Donc, tout va bien. On lui demande « Est-ce qu'il est prêt à la passation de pouvoir ? » « John m'a demandé de mener les opérations pendant les trois années à venir. » « J'ai tenu à ce que l'équipe reste en place. » « Carl Ouell, ce n'est pas que JMA seul, mais ce sont des personnes dirigées par Thierry Sauvage, le directeur général. » « Je n'aurai pas l'âge de Noël Legrette, mais je m'en rapproche, ah 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 ! » « Noël Legrette, d'ailleurs, de plus en plus liquide avec les différentes affaires qui se sont faits de jour ces derniers temps. » Alors, on lui demande d'ailleurs si ça l'intéresserait de devenir président de la Fédération française de football, et il dit « Non, non, j'ai une vie de famille, donc visiblement, ça n'intéresse pas Jean-Michel Aulas. » Alors, quand même, le journaliste Hervé Penaud lui pose la question, « Vous n'avez aucun doute sur cet accord. » Et donc, Aulas dit « Tant que vous ne l'avez pas, il y a toujours, 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 toujours un doute, mais il est infime. » Car on a mené ça avec le savoir-faire de Jean-Michel Aulas. Donc, Jean-Michel Aulas en mode Alain Delon. Il parle de lui à la troisième personne et certaines personnes autour du club. Quand j'ai lu ça, vu que c'est la première fois que je l'entends parler ainsi, je suis bien allé voir que c'était lui qui était interviewé et pas quelqu'un d'autre. Ça m'a paru tout à fait stupéfiant. Cette phrase de Jean-Michel Aulas. Donc, quand il dit, quand on a mené ça avec le savoir-faire de Jean-Michel Aulas, si ça se plante, là encore, il passera plus pour un cornichon qu'autre chose. Donc, vous le voyez, Jean-Michel Aulas n'a aucune espèce d'inquiétude sur la vente à venir. Il est très confiant. Alors, nous, est-ce qu'on doit être confiant ? Ça se discute parce que, est-ce que John Textor, c'est le meilleur acquéreur pour nous, les supporters ? Parce qu'à la limite, le pognon qu'il va donner à Pâté, à IDG et à Jean-Michel Aulas, nous, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est une belle équipe sur le terrain, une équipe ambitieuse. Est-ce que l'arrivée de Textor nous promet ce genre de futur ? Je n'en suis pas certain. Comme beaucoup de supporters, j'ai beaucoup de doutes sur cette situation où il est partie prenante dans quatre clubs différents. Ça ressemble plus à un schéma de multipropriété. Je vous renvoie d'ailleurs à mes vidéos sur le sujet au moment de l'acquisition. Plutôt que quelqu'un qui veut s'engager dans un club, je ne comprends pas. Quand on voit tout ce qu'il y a à faire dans un club aussi gros que l'OL, ou même Botafogo, même si évidemment je ne connais pas grand-chose sur votre botafogo, mais je me dis, je ne vois pas comment on peut être présent sur tous ces terrains-là. Ça me paraît tout ça extrêmement étrange. Alors, confiant aussi sur Peter Boss, Jean-Michel Aulas, puisqu'il dit qu'on ne va pas tout remettre en cause après trois défaites successives, même si c'est insupportable de perdre. Oui. Mais est-ce qu'on ne prend pas un risque supplémentaire en changeant d'entraîneur alors que c'est la huitième journée qu'on a 13 points en étant sixième ? Alors moi, je trouve que c'est un risque de ne pas changer justement. Donc il dit aussi, ce n'est pas raisonnable, mais dire qu'on n'y a pas pensé, non. Donc il dit bien, on a pensé à changer Boss. Mais alors, vous allez voir que ce qu'il dit après, c'est vraiment du charabia. Si vous avez compris ce qu'il veut dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que franchement, je n'ai absolument pas compris. Donc ici, il dit, « Si vous changez d'entraîneur avant d'aller à Lens, Rennes, Nice, vous mettez celui qui arrive dans une situation. » Trois petits points. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Situation de merde, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est trois petits points qui remplacent une grossièreté, ou trois petits points, tout simplement parce qu'il n'y a rien derrière. Donc, vous mettez celui qui arrive dans une situation, alors que si vous êtes convaincu que vous avez le bon coach, il ne va pas vous lâcher sur ces matchs-là, il va les gagner. Alors pourquoi ? Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, un coach, il décide de gagner ou de ne pas gagner. Il y a beaucoup de coachs qui décident, « Tiens, je ne vais pas gagner. » Donc, il ne va pas vous lâcher sur ces matchs-là. Alors, vous lâcher, ça veut dire que le nouveau serait en situation de vous lâcher. Enfin, c'est complètement débile. Enfin, excusez-moi, mais ça ne veut absolument rien dire. Il ne va pas vous lâcher sur ces matchs-là. Il va les gagner. Et je préfère être à ma place qu'à celle de Lens. C'est vrai que Lens a un sort qui est beaucoup plus négatif que le nôtre. Ils sont juste devant nous avec un coach totalement cohérent, une équipe qui marche bien et des supporters et des médias qui sont à fond derrière eux. Donc, évidemment, on préfère être à notre place qu'à celle de Lens. Idem pour Rennes, qui ne fait pas pour le moment une saison extraordinaire, mais qui nous a claqué la tronche deux fois l'année dernière. Et Nice. Oui, évidemment, Nice qui va d'ailleurs peut-être enrôler Pochettino à la place de Lucien Favre. J'avais pourtant dit que Lucien Favre était rôti. Personne ne m'a écouté, notamment les Niçois. Même s'il, Nice change d'entraîneur. Alors, je répète la phrase. Alors que si vous êtes convaincu que vous avez le bon coach, il ne va pas vous lâcher sur ces matchs-là. Il va les gagner et je préfère être à ma place qu'à celle de Lens. Rennes et Nice, même s'il, Nice, change d'entraîneur. Si vous comprenez ce que ça veut dire, écoutez, je suis vraiment preneur parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, parfois, certains disent que Jean-Michel Aulas commence à se faire vieux, voire même sénile. Et quand je lis ça, alors c'est peut-être moi qui suis sénile, je ne sais pas. En tout cas, je ne comprends pas du tout ce qu'il veut dire. Je trouve ça même complètement débile. Voilà. Je suis étonné que les journalistes, d'ailleurs, reprennent cette citation sans l'expliciter. Bon, sans doute, eux aussi n'ont-ils pas compris ce que ça voulait dire. Voilà, donc vous le voyez à l'OL, comme toujours, comme depuis 10 ans, tout va bien. La vente va se faire, il n'y a aucun doute. Peter Boss est le meilleur entraîneur pour l'Olympique Lyonnais. On va aller gagner à Nice, à Rennes, à Lens, aucun souci. Donc, chers supporters, si vous avez des craintes, si vous avez des doutes, surtout, surtout, calmez-vous, calmez-vous, voyons, prenez exemple sur Jean-Michel Olas, qui, avec sa sagesse, avec son expertise, avec son expérience, lui, évidemment, ne panique pas du tout. D'ailleurs, il précise ici, les critiques sur les réseaux sociaux, évidemment que ça m'énerve, mais je pense que ceux qui disent que je suis dépassé le sont plus que moi. Là aussi, oui, ceux qui disent qu'il est dépassé, je dirais plutôt que ce sont les faits qui disent que Jean-Michel Olas est dépassé. Pas sur le plan business, je ne parle pas du plan business, mais au moins sur le plan sportif. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, comme vous l'a demandé Shannon très gentiment. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501